Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous présentons les dernières nouvelles à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 4 novembre et je suis Stephen Tutani. Et bonjour de VGR, à Jeffersonville, je suis William McMasters. Bonjour à vous, épouse de partout dans le monde, j'espère que vous vous portez tous bien en ce beau samedi matin. Bonjour frère Stephen, nous nous portons bien par sa grâce, c'est bien de te ravoir avec nous. Merci mon frère, je suis heureux d'être de retour à mon poste. Amen. Eh bien, il y en a un qui était à son poste et qui a été appelé à sa récompense tout récemment. Notre précieux frère Billy Paul. Absolument. Quel général meurtri par les combats il était. Le plus grand témoin de notre époque de la puissance du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Amen, c'est vrai mon ami. Peux-tu imaginer avoir l'honneur de prendre soin du prophète de Dieu comme il l'a fait? Quel honneur sacré. C'était sa vocation et il s'y est totalement consacré. Amen. Il conduisait le prophète sans le déranger pendant qu'il se préparait pour la réunion. Il distribuait les cartes de prière et le retirait de la ligne de prière. Il veillait sur ce prophète comme personne d'autre. Je viens d'entendre une citation où frère Branham disait que s'il n'y avait pas eu Billy Paul, il serait dans un asile de fous. Wow. Amen, je m'en souviens. Et cette histoire me vient à l'esprit, celle du rapport du voyage en Afrique où frère Billy a mis son bras autour de frère Branham et lui a dit, « N'écoute pas ses prédicateurs. Tiens-toi avec Dieu. Je resterai avec toi, papa, à tes côtés. Oh là là. » Et il est effectivement resté avec lui. Tout à fait. Même avec les cartes de prière, frère Branham a dit clairement qu'il pouvait compter sur frère Billy pour ne pas vendre les cartes de prière comme certains l'avaient fait. Et pour s'occuper de ce travail difficile exactement comme frère Branham le voulait. Et il a reçu quelques critiques pour cela, mais il était solide comme un roc. C'est ce que j'aime. Il était la personne parfaite pour être avec le prophète de Dieu. Amen, c'est vrai. Je sais qu'il y a tant de choses à dire et que nos mots n'effleurent même pas la surface de ce qu'il a fait et de ce qu'il a représenté pour l'épouse partout dans le monde. Mais comme de nombreuses fois auparavant, j'écoutais la Voice Radio cette semaine et je pensais à frère Billy et frère Branham priaient et ce qu'il a dit était tellement approprié. J'ai trouvé que ça tombait parfaitement à point. En effet, le Seigneur a toujours quelque chose dans sa parole pour nous, autant convenable. C'est vraiment une parole vivante. Amen, c'est tout à fait vrai. Revenons à frère Billy. Je suis sûr que tous les croyants qui ont connu frère Billy ont un témoignage personnel de la façon dont il a touché leur vie d'une manière ou d'une autre. Personnellement, j'aimais la façon dont il a été associé à frère Joseph dans le travail à VGR. C'était si spécial pour l'épouse. Amen. Et il a servi fidèlement jusqu'à la fin. Quel exemple ! Tant que nous vivrons sur terre, ces incroyables témoignages et l'amour dont il faisait preuve ne mourront jamais et ne seront jamais oubliés. Non, monsieur ! Et pour tous ceux d'entre nous qui aiment frère Billy, nous nous souviendrons de sa déclaration qui a été reprise dans le monde entier. Nous aimons cette déclaration. Nous vivons cette déclaration. Et nous nous souviendrons toujours qu'il a dit « Dieu l'a pensé ». Frère Branham l'a prononcé. J'y crois. Et c'est réglé. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer par un merveilleux rapport d'un camp de jeunes qui s'est déroulé au Danemark. Environ 4-20 jeunes du Danemark et de 13 autres pays se sont retrouvés sur la petite île de Bornholm pour participer au camp de jeunes organisé par les croyants locaux. Les jeunes venaient de Norvège, de Suède, de Roumanie, de Lettonie, d'Ukraine, de Pologne, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Espagne, de France, d'Angleterre et même du Canada et des États-Unis. Voici un rapport audio de frère André Kofod, l'un des principaux organisateurs locaux du camp. Que Dieu vous bénisse. Je suis frère André Kofod, du Danemark. Nous venons d'avoir un merveilleux camp de jeunes ici à Bornholm. C'est une petite île située dans la mer Baltique, entre l'Allemagne et la Suède. Depuis longtemps, j'avais à cœur de faire un camp. Mais je ne voulais pas avoir de conflit d'horaire avec d'autres camps. Mais un frère, David Forsberg de Norvège, m'a contacté et m'a proposé d'organiser un camp ici à Bornholm. Nous étions tous d'accord. Pendant que j'étais en prière en préparation pour ce camp, j'ai eu à cœur d'écouter la bande « Comment puis-je vaincre? » Le thème du camp est donc devenu « Vainqueur ». Le diable n'a pas aimé cela et nous a donné beaucoup de fil à retordre. Mais chaque fois, le Seigneur a tracé un chemin. Nous avons commencé à répandre la nouvelle du camp. Et en peu de temps, nous avons atteint le nombre limite de participants, ayant reçu des inscriptions de précieux jeunes croyants venant de 31 pays d'Europe, d'Amérique et du Canada. Cela m'a vraiment touché de voir les jeunes faire un tel effort pour venir jusqu'à cette petite île minuscule, pour fraterniser et pour appuyer sur lecture. J'étais en contact avec frère Gérald Buttenkamp du Bureau européen et je les ai invités au camp. Pendant le camp, nous avons visité des sites touristiques et nous avons eu un bistrot, des « quiet times », des réunions de témoignages et, bien sûr, l'essentiel, nous avons écouté la voix de Dieu par notre précieux prophète, frère Branham. À la fin du camp, une sœur et deux frères voulaient être baptisés. Ce jour-là, une tempête s'est abattue sur l'île, mais cela ne nous en a pas empêché. Nous sommes allés sur la rive de la mer Baltique, et avant que le service de baptême ne soit terminé, trois autres âmes sont venues se faire baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, frère André, pour cela. L'équipe VGR d'Europe est arrivée avec la remorque Young Foundations et a installé un bistrot complet, avec beaucoup de café, des bonbons forts à la cannelle et des jeux amusants. Les jeunes ont profité de quatre jours de détente pendant lesquels ils ont pu se raconter des témoignages, avoir des « quiet times » et, plus important encore, ils ont eu l'occasion d'entendre la parole par le porte-parole de Dieu, frère Branham. Que le Seigneur soit loué, ce fut vraiment un service spécial, car la voix de Dieu a parlé à chacun et, en conséquence, six jeunes ont décidé de donner leur cœur au Seigneur. Malgré la tempête qui s'est abattue sur l'île, ceux qui ont pris la décision de vaincre et de suivre Christ ont marché au bord de la mer Baltique, alors que des vagues glaciales d'un mètre de haut s'abattaient sur la rive, mais cela n'a jamais entravé leur détermination et ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué à rendre ce camp possible. L'équipe VGR de Colombie a récemment terminé son dernier voyage de distribution dans le nord-est de la Colombie, le long de la frontière avec le Venezuela. Avant de partir, ils ont envoyé une requête de prière au bureau de Jeffersonville, demandant qu'on prie pour eux, car il y avait eu un tremblement de terre deux semaines avant qui avait provoqué des coulées de boue et des fermetures de routes, ce qui les a obligés à faire un grand détour pour éviter cette région. La première étape de leur voyage s'est déroulée sur l'un des terrains les plus dangereux de Colombie, traversant des montagnes imposantes, à une altitude de plus de 3400 mètres. Merci, Seigneur. Les frères sont arrivés sains et saufs à leur première destination, la ville de Bukaramanga, où s'est tenue la première réunion de distribution de tablettes Agapao. Les croyants étaient si heureux de recevoir ce cadeau d'amour que sont les tablettes. Ils ont continué vers le nord, jusqu'à la ville de Cucuta, où une autre réunion a été organisée pour les saints de cette région. Les frères Oswaldo et Louise de l'équipe VGR étaient certainement heureux de pouvoir faire ce voyage et de marquer cette région comme étant achevée et de la rayer de leur liste. Le voyage de retour vers Medellín a duré deux jours, avec environ 21 heures derrière le volant. Malgré la distance relativement courte d'environ 690 kilomètres, la durée du trajet reflète le terrain difficile et les routes longues et sinueuses. Maintenant que les frères sont de retour au bureau, ils pensent déjà au prochain voyage de distribution. Ils commenceront à préparer les tablettes et à organiser les préparatifs avec les pasteurs et les croyants locaux. Jusqu'à présent, le voyage de l'équipe de distribution colombienne a été merveilleux. Il ne reste plus que quelques voyages et la distribution des tablettes sera achevée. Nous sommes très reconnaissants pour leurs efforts dévoués afin de terminer le travail en mettant toute la parole entre les mains de l'épouse élue de Dieu. Nous avons reçu une mise à jour de la part de Frère Shamoun, un pasteur local et le directeur du bureau VGR au Pakistan. Il nous parle du travail en cours dans ce pays islamique et de la façon dont ce groupe de frères missionnaires dévoués continue à diffuser le message du temps de la fin à la recherche de la dernière âme perdue pour le royaume de Dieu. Shalom à l'épouse de Christ. Je suis frère Shamoun Yacoub du bureau de la Voix de Dieu au Pakistan. Nous sommes si heureux d'appartenir à un groupe qui a été rejeté par le monde, mais il y a un groupe spécial de personnes, la postérité royale d'Abraham, qui croit le message de l'heure, le prophète de Malachi IV de tout leur cœur, et nous sommes si heureux d'appartenir à ce groupe rejeté. Amen. Un frère de notre équipe a pris du matériel du message et s'est rendu au Punjab, où il a visité quelques villages et a présenté le message du temps de la fin et le messager à ces nouvelles personnes. Et il a ensuite distribué le matériel du message. Après un certain temps, certains frères ont contacté frère Yousaf, car ils étaient intéressés à en savoir plus sur le message de l'heure. Il a alors présenté le vrai baptême d'eau à ces nouvelles personnes, comme l'a dit notre prophète, et par la grâce de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a ouvert une nouvelle porte grâce à ces nouvelles personnes, car 15 personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et ont été baptisées par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que le Seigneur soit loué. Nous sommes très heureux de voir de si grands résultats après que les gens entendent le message du temps de la fin. Nous distribuons le matériel du message dans presque tout le pays et nous recevons des réactions positives de la part de nouvelles personnes venant de différentes parties du pays. La voix de Dieu atteint ceux qui ne l'ont jamais entendue. Les prédestinés reviennent à leur place, car les gens acceptent le message de l'heure et le septième ange de Dieu. Dans la ville de Karachi, 14 nouvelles âmes ont accepté le message de l'heure. Et nous les avons baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons aux saints de garder les croyants du Pakistan en prière, alors que nous nous occupons des affaires de notre Père avec une sincérité totale dans ce pays islamique qu'est le Pakistan. Que Dieu vous bénisse tous. Les frères Keith Earn et Larry Moodley viennent de rentrer en Afrique du Sud après un voyage de distribution de près d'un mois à travers le pays du Madagascar. Ses frères ont fait l'expérience eux-mêmes de ce que c'est que de voyager jour après jour sur certaines des pires routes de l'un des pays les plus pauvres du monde. Malgré la grande pauvreté et le manque de ressources de base à Madagascar, il y a quand même une ressource très précieuse. Au bout de chaque longue route poussiéreuse, des ruelles étroites et pauvres et des escaliers en mauvais état se trouvent d'humbles petites églises et des maisons remplies de personnes parmi les plus précieuses de la planète. Ce fut un honneur pour nos frères d'apporter le cadeau d'amour d'une vie à l'épouse du Madagascar par le biais des tablettes Agapao. Arrêt après arrêt, église après église, les gens ont embrassé et chéri leurs cadeaux bien-aimés. On ne se lasse pas de voir leur sourire radieux lorsqu'ils entendent la voix d'Apocalypse 17 et pour beaucoup d'entre eux, ils l'entendent pour la première fois de leur vie. Tout au long des trois semaines et demie qu'a duré le voyage de distribution, frère Solopho, notre traducteur VGR en malgache, a stratégiquement guidé les frères d'une destination à l'autre. Ils ont parcouru un total de 4000 kilomètres pour atteindre 12 points de distribution principaux à travers le pays, distribuant un total de 1163 tablettes Agapao. À certains arrêts, ils ne rencontraient qu'une poignée de croyants, tandis qu'à d'autres, il y avait une foule de 800 ou de plus de 1000 croyants pour les accueillir. Beaucoup de ces croyants ont parcouru des kilomètres la veille, certains jusqu'à 100 kilomètres, à pied, à vélo, à moto, en taxi ou à l'arrière de camions poussiéreux à plateau ouvert, juste pour être présents. Ils sont restés toute la nuit sur le lieu de distribution, hommes, femmes et enfants, dormant là où ils pouvaient trouver un endroit où poser la tête à l'intérieur et à l'extérieur, cuisinant de maigres portions de riz sur des feux ouverts. Les petits-enfants étaient joyeusement rassemblés autour des petits feux, se relayant pour prendre des poignées de riz qu'ils portaient à leurs bouches affamées. Le lendemain, ils ont passé des heures entassées à l'intérieur d'un bâtiment où il faisait très chaud, rivés à la présentation Agapao sur l'écran du projecteur, le visage rayonnant. Enfin, ils ont reçu ce qu'ils attendaient tous, l'amour Agapao. C'est avec humilité que nous avons regardé les vidéos de ce voyage que les frères nous ont envoyé et c'est avec encore plus d'humilité que ces frères ont vu tout cela se dérouler en personne. Il ne fait aucun doute que ces croyants ne possèdent pas les biens de ce monde, mais ils sont les enfants chéris de Dieu et ils les aiment tellement qu'il a envoyé son prophète dans leur pays pour qu'il soit écouté par ceux qui croient. Nous remercions le Seigneur pour la réussite de ce merveilleux voyage de distribution et nous sommes certains que de nombreux témoignages suivront car beaucoup de ces croyants dans leurs maisons et dans leurs églises se sont consacrés à appuyer sur le bouton lecture. Et pour terminer, voici un très beau témoignage d'une sœur du Cameroun. Nous savons que ce sera une bénédiction pour vous. Elle dit « Shalom, peuple de Dieu, je suis sœur modestine du Cameroun et j'ai un témoignage pour la gloire de Dieu. Il y a cinq ans, j'avais une douleur au dos et j'ai visité des hôpitaux, mais sans solution. J'avais toujours entendu dire que la guérison se trouvait sur les bandes. J'ai rencontré une sœur qui m'a fait découvrir les quiz de bandes Young Foundations que j'écoutais tous les soirs avec mes enfants. L'une des bandes pour le quiz mensuel que nous écoutions était le super signe et sur cette bande, lorsque le prophète priait pour les malades, j'ai saisi l'occasion et j'ai prié dans mon cœur en disant « Seigneur, s'il te plaît, guéris mon dos ». À ce moment précis, le prophète a dit « Cette femme qui souffre de problèmes de dos, recevez votre guérison » et j'ai crié « Amen » et la douleur a soudainement cessé. Depuis lors, je suis guéri et je n'ai plus jamais ressenti ce mal de dos. Mes frères et sœurs, la solution à tous vos problèmes se trouve vraiment sur les bandes. Que le nom de Dieu soit béni. Que le Seigneur soit loué un grand Amen à cela. C'est une parole vivante et nous en remercions Dieu. Amen. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour sur Branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Et une dernière chose avant de partir. Nous souhaitons prendre un moment pour saluer tous les nouveaux auditeurs du podcast de l'épouse francophone, hispanophone et lusophone. Depuis la mise à jour de l'application Lifeline, la semaine dernière, ils peuvent désormais écouter le podcast dans leur propre langue. La mise à jour comprenait également diverses corrections de bugs pour toutes les langues, alors n'oubliez pas de mettre à jour votre application Lifeline si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment et shalom. Shalom.